Et on est parti dans les Pique-Ban de cette deuxième manche de la finale qui oppose KLG aux Isurus Gaming. Alors dans la première manche ce sont les Isurus Gaming qui ont gagné, c'est à dire qu'ils s'imposent donc pour le moment 1-0 dans ce BO3 en deux manches gagnantes. Si les Isurus Gaming gagnent cette game, ce sont les Isurus Gaming qui iront au World Championships de Smite en 2016 à Atlanta, accompagnés d'avant-garde pour le moment. Alors je le rappelle, je ne sais plus s'il y a encore une régionale cette semaine, peut-être qu'il y a la régionale du Brésil. Je crois qu'ensuite il y a les super régionales qui seront commentées en direct sur la chaîne YouTube du 17 au 22 novembre. Donc n'hésitez pas à venir. On va essayer de commenter tous les matchs, même ceux qui se terminent tard dans la nuit. Alors ça dépendra de Morodachi, parce que moi je serai chaud, mais lui sera peut-être parti en train de dormir. Et vu que c'est lui qui gérera le flux, si sa connexion coupe ou que notre Skype se coupe, et bien on devra s'arrêter là. Donc il faudra croiser les doigts pour espérer qu'il n'y ait pas de soucis. Donc on a banné Thor, on a banné Sanokong, donc on n'a pas du tout banné les bannes de la game numéro 1. On se rappelle, ça avait été Isurus Gaming qui était en bleu, qui avait banné Athéna et Geb, et les KLG avaient banné Zeus et Janus. Pour le moment, les Isurus, on banné Zeus, c'est le seul pick qui a été banné dans la première manche. On a banné Sanokong et Thor. C'est vrai que dans la première manche, Thor a vraiment été très bien joué par le jungler des Isurus Gaming, qui n'est autre que Omur. O-M-U-R. Et on banné en deuxième mage, pas cette fois Janus, mais Isis. Isis qui est retiré, et c'est Janus qui est first pick, mon bon vieux Janus. Oh oui, c'est Janus, c'est Janus en espagnol apparemment. Donc voilà, vous le reconnaissez bien, un de mes dieux préférés, si c'était mon dieux préféré, en tout cas le dieux que j'ai le plus joué dans ce match, puisque je l'ai quasiment rang 10, rang 11, rang 11, je pense. Alors côté Isurus Gaming, on va voir ce qu'ils vont décider de sécuriser. C'est la Serquette, la bonne vieille Serquette qu'on n'avait jamais vue sur la scène d'Océanie, qui est complètement oubliée. Et j'avais l'impression que c'était pareil pour la scène Latam, Latine, mais en fait non. En fait non, Serquette est prise, donc pour Omur justement. Et on prend une Nice pour Erette. L'ADC. Mais c'est pas l'ADC le plus impressionnant, Icaro, Anald avait vraiment fait une très bonne game dans la game précédente, c'est vraiment lui qu'avait Nice d'ailleurs. Tandis que l'ADC des Isurus avait un Ouï, je crois. On prend un Unbats côté KLG en jungle. Pour Kébiola. Et on prend ensuite un Gebb en support. Donc les compositions qui s'orientent souvent sur le pick jungle assez tôt dans les drafts. Et le pick support aussi. Et le pick mid. Puisque là, la différence c'est que côté KLG on connait déjà l'ADC. On connait déjà le mid. Alors que côté Isurus on connait le mid, l'ADC. Mais on ne connait pas encore le support. Donc les KLG pourraient peut-être banne un support du style Athéna, Sylvanus. Et côté Isurus Gaming, on pourrait banne un perso ADC qu'on n'a pas envie de voir non solo lane. On décide de banne Osiris. Donc on a banne Isis et Osiris. On ne veut pas du couple égyptien. Il y a un personnage qui manque quand même. Il y a un dieu qui manque beaucoup dans Smite. C'est Seth. J'aimerais bien qu'il sorte un jour. Celui qui... Le frère d'Isis, je ne sais plus jamais. Le frère d'Osiris. Qui l'a découpé. Et c'est pour ça que... C'est pour ça qu'Osiris a le... A le corps fragmented. C'était par son frère. Et c'était Isis qui avait été... Qui avait parcouru le monde pour retrouver tous les morceaux. Donc S-E-T-H. Ça serait bien qu'il y ait son frère qui apparaissent dans le jeu. À un moment donné, je pense que c'est dans l'idée d'Irez. On verra dans les prochains mois ou années. Parce que je pense qu'il reste pas mal de dieux à faire. Il y a pas mal de dieux incontournables. Alors c'est vrai qu'ils vont souvent chercher des dieux qu'on ne connaît pas. Comme le prochain, apparemment. C'est vrai que ce n'est pas un personnage qu'on connaît énormément. Il n'y a que ceux qui ont lié l'Iliade et l'Odyssée. Et encore, je ne sais même pas si on parle de lui dans l'Iliade et l'Odyssée. Mais peut-être. Xing Tian. Qui a été pique par Isurius Gaming. Je m'écarte du sujet. Et Shaq et Houyi qui sont récupérés pour les KLG. Donc une composition intéressante. Unbats, Shaq, Houyi, Geb, Janus. On a principalement... On a quand même quelques sorts à eux. On a l'Ulti Houyi, le Sunbreaker. On a le Cyr Noévin d'Unbats. On a le Cataclysme de Geb. On a le Stormcall de Shaq. Et après, Janus, c'est plus du monocible. Bon, on peut toucher plusieurs personnes. Mais généralement, vous placez le portail Unstable Vortex pour une seule personne. Côté Isurius Gaming, on a pas mal de monocibles. Avec l'aide de Serket plus Nice. Après, Agni a quelques Aueux. Xing Tian aussi. Et Ymir aussi. Donc deux compositions finalement assez intéressantes. Assez orientées. Alors la composition des KLG est peut-être un petit peu trop physique. Puisqu'il n'y a que trois dieux physiques. Et un seul dieu qui fait vraiment des gros dégâts magiques, c'est Agni. Le reste, c'est plutôt magique, plutôt physique. Alors que du côté des Isurius Gaming, on a trois dieux qui font des dégâts magiques. Agni, Xing Tian et Ymir. Si c'est Ymir support, ça fait quand même pas mal de dégâts. Si c'est Xing Tian support, ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc là, c'est pas comme un Geb ou un Sylvanus ou des berceaux comme ça qui font pas forcément très très mal. Donc la composition des Isurius Gaming me plaît un petit peu plus. Allez, on part tout de suite dans la game. Et on est parti dans la game. Alors déjà, 25 secondes, il y a une invade de Ymir et de Nice sur le Purple. Alors sur la minimap, on n'a pas fait le damage. On a fait mid-arpy et on a enchaîné sur le buff de Purple. Donc ce starter qui existe, qui peut être fait quand on a vraiment envie de gêner l'adversaire. Quand on a Ymir plus 10 et qu'on est beaucoup malheur, beaucoup plus fort que Ouïe, Geb au niveau 1. Après Ouïe, c'est fort si vous arrivez à placer un triple ricochet. Et on voit le bon travail de Sha qui est tout de suite de placer le Thunderstrike dès qu'il peut sur les sbires. Normalement, Shaq à leur lire. Shaq à leur lire sur la lane, il dépêche beaucoup mieux que Xingqian. Bon, ça a l'air assez équilibré. On n'a pas fait le Purple des deux côtés. On n'a pas fait le damage côté des Isurus Gaming. Il faudra le faire. Et côté des KLG, ça se passe bien sur la solo. Bien évidemment, Xingqian qui subit une bonne pression. Donc, Serket et Agni qui vont passer sur les Bakarpi et qui n'auront pas le temps malheureusement de faire leur buff de dégâts tout de suite. Pour le moment, Agni est un petit peu en dessous de Janus. Car Janus a un peu de dégâts mais Agni n'en a pas. Oh, il met pas mal cher là Xingqian. Il fait un bon taf là. L'avant-garde qui l'aide bien à tenir les dégâts qu'il subit. Mais ça reste assez équilibré comme vous le voyez. Le Rain Dance de Shaq. Et voilà. On fait le Purple. On fait le damage. Alors, les KLG qui n'ont pas été décidés de counter. Certaines équipes, quand elles se font invade comme ça. Derrière, essayent d'aller gêner les buffs qui n'ont pas été faits encore par l'adversaire. Alors, Shaq a préféré mettre le Thunderstrike Torrent sur le Xingqian. Il n'a pas forcément bien des poches cette fois-ci. Et Agni qui est cantonné. Mais cantonné, il est forcé d'utiliser son Path of Flame. Après, il doit jouer safe pendant une dizaine de secondes. Pardon. Et on essaye de tenir. Mais la duo lane des Isurus Gaming qui a l'air de vouloir zoner un petit peu celle des KLG qui est obligée d'être vraiment assez en retrait. On est niveau 5 côté Agni. Et on continue de dépush côté Shaq. Une Red Dance très efficace face aux dégâts de Xingqian, je pense. Au moment, ça se passe très très bien. Est-ce qu'on n'aurait pas un dégâts sur la duo lane ? Bon, Serket qui revient sur la mid lane. Et Xingqian qui prend le dessus petit à petit. Je suis assez étonné du match-up. Je pensais que c'était plus à l'avantage de Shaq en early. Mais ça a l'air d'être... Bon, par contre, en termes de consommation de mana, Xingqian, c'est what the fuck quoi. Donc Shaq, ouais, gagne sur le long terme grâce à ça. C'est un peu comme contre Aphrodite, comme contre plein de persos comme ça. On a le dégâts sur la duo, mais ça a été vu assez rapidement. Ah, on avait essayé de mettre un wall côté Ymir, mais il n'était pas parfaitement placé. Omelfir Noeville et on décide de focus Plutonis, qui a utilisé son backflip et qui n'a plus d'escape. Attention, est-ce qu'elle va mourir ? Oui, elle est tuée, mais derrière sa contre-attaque, on réussit à tuer Kabiola du côté de Omur. On peut peut-être enchaîner sur un deuxième kill. Janus qui s'enfuit, Seoui qui est en difficulté, il temporise avec le die-pombe. Bon, il décide de retomber offensivement notre petit Ikaro. Très bizarre comme move. Oh, ça va sans doute être la mort de Geb avec le Wall River de Nice. Double kill d'Agni. Et Agni Arwans se met très très bien dans cette game. 1-0-2 pour Serket aussi. Oh là là, ça commence mal. Ça commence mal pour les Isurus Gaming. Pour les KLG, pardon. Les Isurus Gaming qui, regardez, ont seulement 400 gold d'avance. À peine. 300 même. 300 gold d'avance. Alors qu'ils ont 2 kills de plus. Ça prouve que les KLG avaient fait un bon early. Mais malheureusement, ce teamfight a été un petit peu raté de leur part. C'est-à-dire que l'ultimate Janus et Unbats, bah, il n'était pas assez bien... Enfin, l'ultimate de Janus n'était pas assez bien mis pour permettre à Unbats de placer un super multi. Donc, pfff. Ils sont beaucoup commis. Moi, je pense qu'ils n'auraient pas dû aller sur la Nice. Comme je l'ai dit, même si Nice avait utilisé son backflip, ils se sont dit, bon, Nice a utilisé son backflip, on va aller sur elle. C'était plutôt pas mal. Mais le problème, c'est que la réaction des Isurus Gaming a vraiment été très très rapide. Ce qui fait que s'ils avaient focus Ymir, ils auraient pu tuer Ymir et sans doute désengager sans avoir de mort. Alors qu'en faisant un commit sur la Nice, c'est ça qui les a tués derrière. Donc, ouais, dommage, dommage. On ne peut pas leur en vouloir sur la prise de décision. On a le décal de Ymir sur Ouï. Oh là là, Ouï qui n'a pas du tout l'information, ne lui a pas dit. Il évite le Frostbrite avec son dive-bomb, heureusement. Parce que ça aurait vite enchaîné. L'util Janus une nouvelle fois sur la duo. C'est là, c'est là, il faut focus Ymir. Ah, il décide d'aller focus la Nice parce qu'elle a utilisé son backflip. Ah, si, ça va bien se passer pour les KLG, cette fois, c'est un 2-0. Le poison d'Omur qui prendra le kill sur Kabiola, c'est un 2-1 pour les KLG. Donc, les idées du gaming sont toujours devant en nombre de kills, mais sont passées derrière une game que les KLG... Bah, voilà, c'est là qu'on voit la force de Janus quand même. Oh là là, les dégâts, Agni, le Flame Wave peut-être. Ça y est, le Flame Wave qui est passé sur Gable Rainfire. D'ailleurs, on l'évite avec le dive-bomb du côté de Ikaro. Et donc, 5-4. 5-4 dans cette game. C'est tendu, hein, c'est tendu. On sent que du côté des deux équipes, on a envie de fight et on n'est pas parti sur le même rythme que dans la première manche. Ah, désolé de l'altable. Ça, c'est mon Audacity. C'est vrai que j'avais complètement zappé, que je ne suis pas comme d'habitude en train de faire juste une piste audio. Je suis en train de record en même temps la vidéo. Parce que des fois, je regarde sur mon micro Audacity si ça fonctionne parce que des fois, il plante. Donc, je vérifie un peu. Mais c'est vrai que là, je ne suis plus en train de record en même temps la vidéo. Donc, ça ne sera pas une qualité fou, 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 fou. Je m'en excuse. Mais c'était la seule façon parce que sur YouTube, ces vidéos n'ont pas été mises par un smite de la TAM. Donc, je suis obligé de le faire comme ça par rapport au record du Twitch de la compétition qui est encore disponible puisque c'est la dernière diffusion qu'ils ont faite. Attention, attention, on veut invade le bleu de Xingqian. On a la défense de Omur. Le World River de Nice qui va toucher Geb. C'est bien comme ça, ils ne prennent pas trop cher. Pando tank, bien évidemment, pas mal. Attention, derrière Shaq, il met un Stormcall. Donc, il n'est pas complètement fou le Stormcall, l'ultimate de Xingqian. Sur Geb, on veut focus Geb. Attention, est-ce que c'est le bon focus ? Il est mort, mais derrière Kabiola qui a pris le kill sur Betony, l'autre support de la game. Le portail qui n'est pas passé, le Swizzle, l'Unstable Vortex. Ils s'en sortent. Ils s'en sortent les Isurus Gaming, mais ils perdent le blue buff de Xingqian. Donc, on est sur du 6-5. 1 pour 1 sur cette action. Les deux supports sont morts. Et on est vraiment parti sur des chapeaux de roue, plus d'un kill par minute. Bon, attention, c'est serré. C'est serré entre OUI et Nice. Attention, est-ce que la marque est encore là ? Est-ce qu'il peut appliquer le stun ? Non. L'arrivée de Serket, le Renfire Noxusium, on met Stone Shield au cas où. Et côté Nice, on essaie plutôt de toucher OUI plutôt que des poches. C'est tendu. Les deux ADC ne se font pas de cadeaux. On a le décal de Ymir. Est-ce qu'il peut faire quelque chose ? On va voir. On fait le blue buff côté de Unbath pour Shaq. Et c'est bien parce que Shaq récupère l'XP. Et côté Ymir, on monte le Glacia Strike. Classique. C'est vraiment très, très rare de voir des Ymir en support montrer le Frostbrite. Il faut vraiment vouloir appliquer du contrôle et non pas des dégâts. Attention, on essaie de mettre à mal. Oh là là, Icaro qui a complètement désintégré l'Anis. Derrière, ça enchaîne bien. On prend le kill sur Betony. Double kill de Icaro. Anald qui fait un énorme taf. Un énorme taf dans ces deux games. Triple kill de OUI. Oh les KLG qui viennent de prendre largement l'ascendant et qui vont pouvoir sécuriser la première golferie de la game. Gros TP de Shaq. L'arrivée de Glyn Tian. Attention, peut-il sauver les meubles pour son équipe ? L'ulti. On peut essayer de choper le game. C'est le kick et pris. Bien joué. Mais derrière, il va peut-être falloir faire attention. C'est bien joué. Ce que font les Isurus Gaming. Ils empêchent les KLG de faire la golferie. Et ils vont prendre deux kills en plus. Incroyable. Bien joué de la part de Omur. Et de Noswer. Je ne sais pas comment ça se prononce en espagnol. On va le prononcer comme ça. En vrai, c'est N0ZWER. Et c'est finalement les Isurus Gaming qui commencent l'objectif. Vont-ils avoir le temps de le faire ? En tout cas, Shaq ne part pas dans la contestation. Game non plus. Ça va passer. Oh là 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 là. C'est dommage. C'est dommage pour les KLG qui vont voir leur avantage complètement disparaître. Regardez, ce sont maintenant les Isurus Gaming qui sont devant. En nombre d'XP, ils sont légèrement derrière en nombre de gold. Mais mine de rien là. Ah là 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 là. C'est dur. Les KLG qui font une très bonne game. Mais les Isurus Gaming qui arrivent à 2v4, 2v5 à prendre 2 kills. Empêcher l'équipe adverse de faire la gold et de la récupérer tranquillement ensuite. Attention, on met la pression sur Ymir. Les dégâts sur Unbats, Unbats. On n'ira pas chercher le Ymir. Le Ymir va pouvoir back. Mais par contre, on est largement en supériorité numérique. On est 3v1 de ce côté là de la map. En plus de l'autre côté, Shaq a failli contester le speed. Attention, on est à fond sur Shaq. Ça signifie que de l'autre côté, Nice est toute seule. Le World River. Oh, il fait son torrent. L'ultimake de Zinkian. Oh, bien joué. Bien joué. Il s'en sort. Il s'en sort Aliento Devida. Lui par contre, il a un bon nom espagnol. Aliento. Aliento Devida. Je pense que ça doit se prononcer comme ça. Et on a réussi à prendre un kill sur Nice. On sent que l'ADC des Isurus est moins fort que Icaro dans les deux manches. Il est à 6-1, Icaro. Nice ne peut plus faire grand chose. En termes de match-up, c'est fini. Le 1 contre 1, il est terminé là. À moins que Icaro plante. Alors, regardez Icaro. Icaro, il est imparable. Il est instoppable. Je crois qu'on est en anglais. Instoppable. Il est à 7-0. Et même si là, il va mourir. Il ne prendra pas le trade. Agni qui restait derrière son Ymir. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Icaro qui fait un taf monstrueux. 7-2-2. Il est sur 9 des 10 kills de son équipe. Tout s'est passé sur la duo. L'Unstable Vortex ne touchera pas Agni. Mais mine de rien, les Isurus Gaming, malgré l'énorme travail de l'ADC des KLG, sont encore apportés dans cette game. Ils sont à 800-700 gold derrière. C'est rien du tout. Alors qu'on a quand même un ADC à 7-2. Un ADC qui a déjà fini ses 3 premiers objets. C'est le premier joueur de la game en termes de gold, je pense. Et il va faire très très mal. Donc là, il va falloir le shutdown en teamfight du côté des Isurus. Côté Isurus, la personne la plus fit, c'est Agni. Ensuite, c'est Serket. Exington, pas mal non plus. 3-0. Le Cobra Kiss. On va essayer de tout mettre sur Game. Ah, le Renfire Noxysum qui n'est pas passé. Derrière on met le Cataclysme pour s'en sortir. Le Pando devrait pouvoir s'en sortir ici. Et donc 10 à 9. 19 kills en 13 minutes de jeu. Donc un peu comme la scène SPL. On a des games un peu sur des rythmes très très effrénés. Et on a des rythmes un petit peu plus lents. Donc je ne trouve pas qu'on ait de révolution. En tout cas sur la scène océanienne ou sur la scène LATAM. On joue les pics traditionnels. On joue comme jouent sans doute les meilleures équipes du monde. Les équipes EUNA. Hâte de voir les modifications de saison 3 de la map conquête. Pour essayer de voir s'ils vont réussir à renouveler la scène. Ce qui serait je pense assez important. La prochaine Gull Fury qui repoppe dans une minute. Et ça va de nouveau se frictionner je pense pour cet objectif là. Et les KLG qui sont confiants. Ils ont fait tomber l'AT1 mid. Ils vont faire tomber l'AT1 de la duo lane. On engage. C'est plutôt violent ce qu'ils sont en train de réaliser. Le World River en défensif. Royce s'en est sorti. Omur s'en est sorti avec sa cerquette. C'est Gep qui va le payer peut-être de sa vie. Le Pats of Flame. Le Redfire. Non ça ne touche pas. Derrière c'est le Shard of Ice sur Unbat. Unbat qui arrive va s'en sortir le backflip. Pour essayer de suivre Xinjiang. Le flash de Unbat. Ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Incroyable. Maintenant c'est Nice qui est en difficulté. On met le Torrent sur la Nice. On met Suisseau. On arrive à la slow. Mais c'est insuffisant. Icaro qui doit esquiver les dégâts de Xinjiang. Il arrive avec un dive bomb. Une nouvelle fois. Un fight assez fou. C'est Shaq qui maintenant est en difficulté. Il a un petit peu seul le Redfire d'Oxidium. L'Unstable Vortex. La Gold Fury qui repop. Mais là les KLG peuvent la défendre. Les KLG peuvent la défendre. Ils ont leurs 3. Ils ont leurs solo. Leur Bid et leur support. Contre les Bid Arpy. Ils vont devoir les laisser. A au mur. Et on le voit en termes de Gold et d'XP. Ce sont encore les KLG qui sont devant. Mais attention. Ça peut tourner très très vite. Une nouvelle fois dans cette game. Le nombre de Wards achetés. Côté Isurus. Il va falloir les poser. On a 3 Sentries dans les Poposh. On a que des petites Wards. Côté KLG. Donc on va pouvoir reprendre le contrôle autour de cette Gold Fury. On a sécurisé 2 tours côté KLG. On a plus de 1700 Gold d'avance sur leurs adversaires. Ce qui est pas mal. Mais regardez. Le contrôle de la Vision autour de la Gold appartient aux Isurus Gaming. Et il n'y a pas de Sentries. Il n'y a pas de Sentries. Côté KLG d'acheter. Donc ils ne sont pas prêts de récupérer le contrôle de la Vision. Pour cela il faudra TP à la base. Acheter une Sentries. Revenir. Et côté KLG. Ils en ont encore 2 à poser. Zinkan. Qui a fait Botte de Maje. Bâton éthéré. C'est pas le stuff qu'on voit le plus souvent. Généralement on rush de la CDR sur ce personnage là. Bah ça n'a pas été le choix du solo laner des Isurus. Hop un petit coup de Flame Wave. Alors ça devient un petit peu plus dur pour Isurus. Qui n'a pas touché encore autour des KLG. Elles sont quasiment toutes full life. Alors que la T1 de Zinkan est très très low. On a un TP. Oh il a utilisé le TP Zinkan. Ça signifie que chaque peut jouer sur cet avantage là. Il faut que les KLG jouent sur l'avantage. Que chaque a TP. Et que Zinkan ne l'a pas. Pour jouer sur cette supériorité numérique. Chaque est en train de faire son blue buff. Il va croiser Zinkan. Il faut que lui il retourne sur la ligne. Pour faire tomber la tour. Tandis que Zinkan lui est obligé de venir à pied. Donc là côté KLG c'est maintenant il faut back. Attention. Attention. Le move sur Janus au mid. Il s'en sortira. Mais ça il va pas finir avec beaucoup de PV. Parce que le poison fait mal de Serkette. Regardez les PV de Janus. Il s'en sort à rien du tout. Mais à rien 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 du tout. Ces PV n'existent plus. Kabiola. Kabiola. Le Renfire. On meurt. Côté de Kabiola. Ah ils n'auront pas réussi à se servir de leur move ici. Ils ne prennent pas le tour sur la solo lane. Awards fait double kill. Ils essayent d'aller chercher Ikaro. L'arme de destruction massive des KLG. Le seul joueur qui est en on fire dans cette game. Côté KLG. Et il reste plus que lui. Et son Janus. La Spiritaro. Oh la gestion de la caméra. Ah j'aime pas quand elle bouge comme ça. C'est... Ça fait mal à la tête. Il pourrait la bouger de manière un petit peu plus fluide. Ça serait cool. Attention Ikaro. Ikaro. Ikaro qui meurt de la Spiritaro. Alors là. Ext. Il est bien content de se venger. Il est bien content de se venger. Parce qu'il aura souffert toute la game contre Ikaro. Et là il vient de prendre un kill important pour son équipe. L'équipe revienne complètement à égalité. Voir ils vont passer devant avec cette Golf Fury. Et cette T1 tombée. Ça devrait passer. Je pense pas que... Ah ! Quoique Isurus Gaming n'a pas envie de se faire contester l'objectif. Le flash. Shockwave qui n'est pas passé. On réussit à back le flash de Unbats. Attention. Ah là là. Wards qui va se faire terminer. Et Omur qui survivra. Lui par contre. L'arrivée de Xingqian. On a mis l'ulti côté sur Kabiola. Le poison qui ne suffit pas. Mais on prend le kill sur Geb. C'est Xingqian qui chase Kabiola. Et c'est le kill qui est pris. Oh ! X qui prend double kill ici. Et qui se remet d'aplomb dans la game. Il était largement négatif. Et là il doit être à 4-4 ou 3-4. On va vérifier. 3-4-7 c'est ça. Ah là là là. C'est dur. C'est dur pour les KLG qui font une très bonne game. Mais c'est insuffisant. La gestion du TP de Shaq a vraiment été dégueulasse. C'est à dire qu'on a eu laissé le temps à Xingqian de décaler. On n'a pas bien géré cet avantage de TP de la part de Shaq. C'est vraiment dommage. Parce qu'il avait fait le plus dur. Il avait forcé le TP de Xingqian. C'est un avantage démentiel à niveau pro. Que vous ayez votre TP mais que le solo de l'adverse ne l'a pas. Mais il a laissé Xingqian décaler sans prendre la tour. Sans décaler avant lui. Enfin c'était pas beau. C'était pas beau à voir. Là ils ont besoin de revoir cette action. Et de se dire ah là là c'était pas fou. C'était pas fou. On aurait dû faire beaucoup mieux. On avait l'avantage. Et c'est eux qui finalement perdent. Perdre. Comme quoi on peut parler de stratégie. La stratégie c'est bien. Mais après il faut arriver à l'appliquer en jeu. Donc 15-11 pour les Isurus Gaming. On est sur du 26 kilos en 20 minutes de jeu. On a envie de tenter une Gold Fury. On a la vision de l'objectif avec la centrique qui a été posée. Mais on sait bien que ça va contester. Et ça a pas contesté si vite. Côté KLG. Ils auraient peut-être eu le temps de la faire. Ils vont forcer le flash shake de Kaviola. Ils vont aller dessus. Et Pendo. Pendo qui se fait wall. Pendo. Non c'est bon. Le rollout. Ça lui permet de s'en sortir. Donc là on va voir si Icaro va pouvoir s'en sortir. Avec son Wii. Et ce qui va pouvoir carry son équipe de nouveau. Le flash de game. On va au coeur de la mêlée. Attention on prend très cher. Le cataclysme qui est mis l'arrivée de Shaq. C'est bien le Firdo Heavy qui zone bien. Ça fait de bons dégâts. Mais est-ce que c'est suffisant ? Icaro qui prend le kill sur Howard. C'est bien joué. Derrière le Shard of Ice. On essaye de contre-attaquer. Kaviola qui essaye de chase. On met des bons dégâts sur Exect. Exect. On arrive bien à pile pour la Nice. On arrive bien à la protéger. Mais le sacré de mon kick qui va peut-être faire la différence. Kaviola qui prend le kill sur Ex. Derrière c'est la pression qui continue. Unbats qui va essayer d'aller chercher le Xytian. Ici mais le route. Mais c'est insuffisant. Omur seul contre tous. Omur qui prend son premier kill. Mais qui derrière meurt. C'est un 5 pour 3 en faveur des KLG. Regardez Icaro qui a été tranquille quasiment tout le long du teamfight en DPS. Et qui va pouvoir apporter une Gold Fury avec l'aide de son solo laner qui s'appelle... Aliento de la Vida. Non, Aliento de Vida. Et c'est les Chaos qui sécurisent cette Gold Fury. Et qui repassent devant dans cette game. Très serré. Très très serré. Beaucoup plus serré que Avant-Garde. D'ailleurs Wolf. Cette finale des régionales. La TAM. Deux équipes. Bon. Ça va être dur pour eux en SPL. Enfin contre les équipes de SPL. Et même contre Avant-Garde je pense. Mais au moins on voit une scène La TAM qui est serrée. On voit que la scène La TAM est serrée entre ces deux équipes. Même si je pense qu'elles font un petit peu trop d'erreurs. Pour qu'elles soient capables de battre une équipe de haut de tableau. Parce qu'il faut vous dire qu'au championnat du monde vous ne jouez pas contre Justice. Mirmidon hein. Paix à votre âme. Et Team Dignitas. Paix à votre âme aussi. Parce que je pense que Dignitas ça va être très très dur pour eux. Lors des régionales. Vous jouez contre le haut de tableau de la CNEU. Le haut de tableau de la CNEA. Vous ne jouez pas contre Elevate. Etc. Vous jouez vraiment contre les meilleures équipes de la CNEU et de la CNEA. Parce que je pense que des équipes comme Isurus Gaming ou KLG. Bon perdraient contre Mirmidon. Ça j'en suis certain. Mais pourrait dans un BO5 peut-être arriver à se disputer une game. Peut-être. Mais on sent quand même qu'ils n'ont pas le niveau de la CNEU et de la CNEA. Mais bon. C'est un peu comme au... Je pense que une compétition... Bon les worlds c'est bien à regarder parce que c'est les worlds. Mais c'est un peu comme les worlds de LOL ou les worlds de Dota. Il y a des équipes où on sait qu'elles ne peuvent pas gagner. Parce qu'on sait que sur la CNE, la CNE, ils ne sont pas bons en fait. Ils ne sont pas assez bons par rapport aux CNE asiatiques. À LOL, les Coréens sont plus forts. Et voilà. Et les Américains étaient dû la chier cette année. Voilà. Et bah c'est pareil dans SMITE. C'est-à-dire que dans SMITE, EU et NA, c'est au-dessus. Certains disent même que NA est au-dessus de EU. Et que ça a toujours été le cas. Bon ça a été le cas au premier world. On verra si ça sera le cas. Au deuxième. Bref. Regardez les super régionales. Parce que les super régionales, ça par contre, c'est peut-être encore plus serré que les worlds le seront. À part que les worlds, bien évidemment, à partir des mi-finales, je pense que ça sera ultra tendu. Mais les phases de groupe, etc. Toute cette phase-là, je pense que, bon. Quand il y aura KLG, KLG, Epsilon, bon. Ou Isuris Gaming, Iger, bon. Si elles se qualifient, on n'est pas encore garantis. Je rappelle que les super régionales, la LAN EUNA sera diffusée sur la chaîne YouTube du 17 au 22 novembre sur ma chaîne YouTube. Donc Iker Guide, Iker Game, enfin vous la connaissez. Parce que si vous regardez cette vidéo, je pense que vous la connaissez un minimum. Parce que la vidéo, elle ne va pas apparaître sur Dailymotion ou ailleurs. Mais bon. Donc il y a peu d'action depuis quelques minutes. On sent que c'est un petit peu plus tendu. On sait qu'on approche des 25 minutes. Ah, oui. J'ai cru qu'il allait rage-quittent la game, le commentateur. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Et donc on sait que c'est très tendu à 25 minutes de jeu. Que les temps de repop deviennent très 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 long. Et donc la moindre erreur peut vous coûter la game. Ce qui pour le moment n'était pas forcément le cas. Il y a à peu près 3000 d'écart de golfe entre les deux équipes. Bah c'est peu à 25 minutes de jeu. C'est peu. On se rappelle en saison 1 les 20 000 d'écart de golfe d'un 20 minutes. Ça c'était violent. Mais 3000 à 25 c'est peu. Et c'est les KLG qui essayent de dicter un petit peu leur jeu. Le flash, Cataclysm. On essaye d'hardangage sur Omur. Omur qui arrive à s'en sortir avec son... Avec son... Oh le trou de mémoire. Je ne sais plus comment ça s'appelle le 3 de ses requêtes. C'est pas grave. Le Cobra Kiss. On met la pression sur Geb. L'ultimate de Xingqian. C'est Hext qui récupère le kill sur Pendo. Mais on a beaucoup focus. Le support derrière on réussit à tuer Aliento Devida. Onur qui réussit à tuer Kabiola. Oh la 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 la. C'est l'hécatombe totale. Triple kill de Hext. C'est un 4 pour 0. Et les Isurus Gaming qui finissent à 4 HP. Côté Omur et côté Awards. Mais ils vont pouvoir sécuriser le premier Fire. Et là c'est complètement la game qui est en train de se retourner. Les Isurus Gaming qui sont seulement à 1200 gold derrière. Mais qui vont sécuriser le premier Fire Giant de la game. Donc dicter le jeu pendant les 4 prochaines minutes. Car le buff Fire vous donne 52 puissance physique. Non 52 puissance physique. 72 puissance magique. De la Région point de vie. De la Région mana. Et des dégâts supérieurs sur les Tours et les Fire. Sur les Tours et les Phoenix. Les Fire. Sur les Tours et les Phoenix. Ah il a tenté le Mauve. Il a tenté le Mauve Cartoon Network. Mais ça n'est pas du tout. Ça n'a pas du tout passé. Et les Isurus Gaming qui repassent devant dans cette game. Bon ils sont toujours derrière. En gold. Mais ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'une question de secondes. Puisque là avec les 4. Dans les 4 prochaines minutes. Ils vont sans doute faire tomber un bon paquet des Tours des KLG. On essaye de choper Aliento. Et Aliento qui est mort. Là par contre ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Côté des KLG. Ils vont céder cette Tours. Ils vont même céder sans doute la T2. Ça a été ping. Côté Isurus. Ils ont envie de la récupérer. Après il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas encore fait de back. Donc ça peut être dangereux. C'est à dire que oui ils sont passés devant. Mais ils n'ont pas utilisé les golds qu'ils ont récupérés. Ils font un petit peu Picsou là. Ils nagent dans l'or. On réussit à huéper le kill sur Pendo. Et Kabiola qui va se faire finir. Et Kabiola qui va se faire finir. Ah c'est pas par Agni. C'est par qui ? C'est par qui ? Et c'est par Omur. Omur qui sécurise le kill. Oh là là ça devient très très dur. Même si Icaro fait le taf une nouvelle fois côté Chaos. Puisqu'il a sécurisé une golferie pour son équipe. Mais malheureusement ça il n'est pas là pour le Phoenix. Déjà du smur. Oh là là là. C'est dur pour les KNG. C'est dur. Ils ont fait pourtant une superbe game. Et les Usurus Gaming qui sécurisent le premier Phoenix. Et souvent la statistique. Je la ferai peut-être en saison 3. Si je continue de commenter du smite en saison 3. Si la map est bien renouvelée. Si la scène plaît toujours. Si ça vous plaît toujours autant. Si vous jouez toujours tous à smite. Parce que je pense que dans le nombre d'amonnais. Il y en a un bon paquet qui ont arrêté de jouer. Il faudrait que je fasse un. Je pense que pour ma. Là on est à 4900 et quelques d'abonnés. A 5000 abonnés il y aura une vidéo avec un giveaway. Qui est pas mal d'ailleurs ce giveaway. Donc n'hésitez pas à faire venir des gens sur la chaîne. Et qu'on passe les 5000 le plus vite possible. Non mais pourquoi je disais ça. Oui parce que je ferai peut-être un sondage dans cette vidéo. En disant. Parce que je pense que c'est une vidéo. Vu qu'il y a un giveaway les gens vont venir. Généralement les giveaway. Faut pas se le cacher. Ca fait venir les gens sur les vidéos. Et. Je poserai une question en sondage. Jouez vous encore à smite. Regardez juste. Mais est-ce qu'il y en a qui jouent plus. Mais qui regardent quand même les vidéos. Parce que ça ça arrive. Par exemple. Je joue plus du tout à League of Legends. Mais je regarde. J'ai quand même regardé une bonne partie des worlds. Etc. Etc. Je poserai peut-être. Deux ou trois sondages. Etc. Etc. Et je pense que pour gagner le giveaway. Faudra être. Faudra s'inscrire sur Facebook. Ou Twitter. Bon. Isurus Gaming. Qui déroule. Même s'il déroule pas autant qu'on pourrait le croire. C'est un 2 pour 1. Qu'ils viennent de réaliser. Attention. Est-ce qu'ils vont essayer de continuer ? Il faut qu'ils profitent du buff. Du buff Fire Giant. Qui leur redonne beaucoup de régène point de vie. De régène madame. Ils se font harceler. Au mur qui t'hésite de faire un flash in. Ikaro qui a encore envie. Ikaro toujours là. Ikaro avec son Wii. Ikaro avec l'ultimate. Il s'en sort une nouvelle fois. Ikaro. Quel joueur exceptionnel. Ça serait vraiment dommage de ne pas le voir. Au world. Ce joueur il est vraiment extrêmement fort avec son Wii. Le backflip. Janus qui fuit avec un portail. Les KLG qui arrivent à défendre. Qui arrivent à défendre leur dernière T2. Par contre il faut aller défendre le Titan. Parce que le Titan est attaqué par des sbires enflammés. Attention on peut essayer de rechomper Aliento Devida. Aliento. Le Cobra Kiss. Le Death Bane. Et c'est embûche. Voilà le troisième sort de Serkite. Embusque. Ça doit se dire embuscade en français peut-être. Embûche. Parce que c'est vrai que Serkite passe invisible. Et ensuite Jump. Donc c'est un peu une embuscade. C'est vrai. Je ne sais pas si ça se traduit comme ça. Je connais plutôt les sorts. Bon après Last Breed son ultimate. Ses derniers souffles. C'est le nom d'un objet dans l'old. Donc ce n'est pas très dur. Le Cobra Kiss. Bah c'est le Baiser du Cobra. Bon ça c'est la traduction à la Iker. C'est la traduction pas très dure. Par contre. Au mur lui. Allez hop. Je prends une T2. Voilà. Tranquillement. Il nous restait que. Je n'avais pas le Buff Fire Giant depuis 30 secondes. Bah c'est pas grave. Je prends quand même la dernière T2 qui nous manquait. On prend grâce à ça 5000. 5700 gold d'avance. On est sur du 30 à 18. Les Isurus Gaming qui font le taf. Alors en termes d'itemnisation. Pas de révolution totale. On est sur une serquette classique. Tabi de Guerrier, Colère de Jotun, Condemneur, Fléau, Titan, Malice. Donc vraiment full offensif. Et au mur qui fait un taf monstrueux. Il est à 10, 3, 18. On ne l'a pas mentionné. Mais c'est le Hard Carry. S'il y a Icaro d'un côté avec son OI. De l'autre Ia au mur qui est quand même assez efficace avec Serquette. Et on notera le build de X-Ret. Qui est de prendre un Fatalis sur Sanis. C'est plutôt rare. Attention les Chaos qui récupèrent leur Fénix de la solo lane. Attention c'est bien parti pour les KLG. On a un bag de Xinian. Il a sans doute envie de TP. Attention on essaye de choper Betoni. Betoni avec son Ymir. Agni, Agni. Oh Icaro qui fait très très mal avec le OI. Peut-il placer le stun. Les auto-as. Ça rate. Ça rate. Côté Icaro là malheureusement. Les auto-attaquent. Ils ne passent pas. Attention Ymir. Ymir qui prend cher. Oh le kick est pris par Janus. Ils ont réussi à tuer Icaro. Ils ont réussi. Ils ont réussi à tuer Icaro. C'est mal parti. Donc pour les KLG. Ça va être très très dur. X-Ret. L'Unstable Vortex. Qui est esquivé. Et derrière on prend le kill sur Pendo. On essaye de chase. Comment il s'appelle celui-là. Le mid laner des. Oui. Cartoon Network. C'est vrai. C'est le seul cas pseudo. Assez. Lui pardon. Assez américain quand même. Cartoon Network. Et les KLG. Oh là là. Les K tombent total. Ils reperdent leur phénix de droite. Il reste plus que Janus. Et Janus meurt du 1. Du 1 ou du 2. Du 1 de Xin Tian. Et c'est la game. Ah là 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 là. 35. 19. Ce sont les Isurus Gaming. Qui vont se qualifier. Qui vont prendre le spot. La table. De. Pour le championnat du monde. Et ils sont contents. Et ils sont contents. On le voit. Ils vont. Ils ont quand même gagné 25 000 dollars. Après. Comme. Comme dirait. Comme dirait la pêche. Ils sont contents. Ils vont se prendre une branlée au world. Ils sont contents. Ils vont se prendre une branlée au world. Bah. C'est vrai que pour le moment. On va pas se le cacher. Je pense que vous avez conscience. Déjà qu'il y en a. Il y en a. Il y en a qui disaient. Qu'avant-garde n'ont pas de niveau. Et je trouve qu'avant-garde. Ils sont bien meilleurs. Qu'ils ont eu ce gaming. Ah. Les KLG sont un petit peu déçus. Mais ils ont gagné. Pas mal d'argent. Et aussi. Et ils n'iront pas au world. C'est vrai que c'est dommage. Bon. Ils se connaissent. Ils sont tous argentins. Donc. Ils sont tous du même pays. Je vais regarder juste après. Pour savoir si c'est un pays. C'est un pays très peuplé ou pas. Donc. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. Ces deux petites games. On les a commenté un peu de manière. What the fuck. Je suis un petit peu désolé. Pour la qualité de la vidéo. On a vu du mal à voir les noms. Mais vous les voyez. X-Ret au mur. Voilà. Vous les voyez tous. Awards. Avec un 4 au lieu du A. Je pense que ça se prononce. Comme si c'était un A. Et donc. Donc. Voilà. Pour cette équipe. Isurus Gaming. Qui ira donc. Au World Championship. Qui prend le deuxième spot. Pour on ne sait pas encore. Qui du Brésil. Qui en Chine. Et qui en EU et en NA. Ira au World. Pour le moment. Mais on connait. Déjà. Deux équipes. Isurus Gaming. Et Avant-Garde. Pour l'Océanie. Donc. J'espère que vous aurez apprécié. Cette vidéo. Et à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo de Smite.